Au sommaire de ce 7 minutes, des langues se délient au PDCI RDA. 48 députés veulent voir Tidjantiam à la tête du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Pourquoi Jonathan Morrison a été placé en garde à vue à la brigade de recherche ? Éléments de réponse dans ce 7 minutes. Après la célébration de la Toussaint, les fidèles chrétiens commémorent les morts ce 2 novembre. Au cimetière d'Aboboté, les jeunes embellissent les tombes avec de la peinture. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. 48 députés du PDCI RDA souhaitent voir Tidjantiam à la tête de la présidence du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Ils ont manifesté cette volonté le mardi 31 octobre à l'approche du congrès extraordinaire du parti qui se tiendra le 16 décembre prochain. Appel des parlementaires du PDCI RDA à M. le ministre Tidjantiam. Considérant que gouverner c'est prévoir et qu'en raison de ce qui précède, il y a lieu de confier dès maintenant à notre candidat à l'élection présidentielle la direction effective du parti qui est le meilleur instrument de la conquête et de l'exercice du pouvoir d'État. Considérant que le ministre Tidjantiam a toujours porté et défendu les mêmes valeurs d'équité. Les raisons de cet appel solennel sont diverses. Les parlementaires du PDCI RDA glorifient le dynamisme, le parcours professionnel et politique de l'ancien directeur général de Crédit Suisse. Tidjantiam est l'homme de la situation car selon eux, il incarne au mieux les valeurs d'équité, de justice et de tolérance. Gage d'une Côte d'Ivoire apaisée et prospère. Jonathan Morrison est placé en garde à vue depuis le mardi 31 octobre. Le promoteur du camp Tiantian est privé de sa liberté suite à une plainte déposée par le collectif des présidents de clubs sportifs du tournoi. Contacté par cette info, l'un des dix présidents, sous le sceau de l'anonymat, l'a confirmé par voix téléphonique. Jonathan Morrison est effectivement aux mains de la gendarmerie depuis mardi. Les dix présidents de clubs qui l'ont retiré ont adressé une plainte au ministère de la Justice qui a instruit à son tour le commandement supérieur de la gendarmerie pour se saisir de l'affaire. Chose que la brigade de recherche de la gendarmerie du Plateau a exécutée en convoquant l'intéressé. Après son audition, il a été placé en garde à vue pour être présenté le jeudi 2 novembre au procureur. Plus de 19 millions de francs CFA sont réclamés à Morrison. Malgré le paiement des frais de participation, les présidents ont été exclus, disent-ils, pour avoir exprimé des observations sur le comportement du promoteur. Le tournoi de Maracana-Kam-Tien-Tien est un événement sportif populaire qui a gagné du terrain ces dernières années. Des pinceaux pour rendre hommage aux défunts. Ici, au cimetière d'Aboboté, ces jeunes, au nombre de 6, ont décidé de peindre des tombes pour les rendre propres. Objectif, rendre hommage aux personnes décédées en embellissant leur dernière demeure. C'est juste pour dire à nos défunts que c'est vrai qu'ils sont partis, ils sont plus de ce monde, mais ils sont toujours dans nos cœurs. Et que là, ils sont un jour à voir les rejoindre, donc on vient juste pour embellir les dernières demeures, pour rendre ça un peu plus beau, parce qu'ils sont toujours dans nos cœurs. Le 2 novembre est une journée dédiée aux morts chez les chrétiens. C'est une journée empreinte de respect, de commémoration et de prière en mémoire des défunts. À travers la visite des tombes, les prières ou le partage de souvenirs, cette journée permet aux chrétiens de rendre hommage à ceux qui ne sont plus physiquement présents, mais qui restent vivants dans leur cœur et dans leur mémoire. Paroisse Saint-Jean-de-Cocody. Le mercredi 1er novembre, les chrétiens catholiques sont au rendez-vous pour célébrer la fête de la Toussaint. Et ce matin, les textes liturgiques portent sur les béatitudes, gage du passage à la sainteté. Pour résumer, l'évangile nous parle des béatitudes, c'est-à-dire que le Seigneur nous montre le chemin à travers les béatitudes, à pouvoir voir Saint au roi des cieux, pour que demain aussi nous retrouvions avec nos frères qui nous ont dépensés dans la félicité céleste. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, c'est tous ceux, cette foule immense, innombrable, innombrable, dont les noms ne sont pas forcément écrits dans le calendrier liturgique, mais qui ont su plaire à Dieu et qui ont su par leur vie, par leurs actes, être admis auprès du Père dans le royaume des cieux. Dans la religion catholique, le mois de novembre est souvent associé à la mort et au deuil. C'est pourquoi la commémoration des morts est fixée au 2 novembre et l'occasion est saisie par les fidèles catholiques de prier pour leurs morts. Pensez particulière déjà à tous les saints, mais à tous nos saints en famille, dans notre environnement. On prie Dieu pour tous nos défunts et là où ils sont, qu'ils soient en paix et qu'ils prient pour nous aussi. Pour rappel, la Toussaint est une fête catholique qui permet d'honorer les saints connus et inconnus. L'origine de cette célébration remonte au IVe siècle, quand l'église grecque décide de fêter les martyrs chrétiens. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage ST' 501